Nous réhabilitons le chemin de fer. L'honorable député, le chemin de fer Dakar-Tambakonda, le transport aérien, 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 l'AIBD, l'Air Sénégal, la destination IOP, qui, 24 et 26, nous avons finalisé tous les autres aéroports régionaux. Cela n'est pas le plus important de l'industrialisation. Vous le savez. Le point important est que nous l'avons de l'agro-pôle sud et le centre. Nous avons préparé l'agro-pôle nord et l'ouest. L'infrastructure sportive, qui regarde le stade du Sénégal, Maître Ablaï Wadré, aérien, aérien, le secteur aérien, et aérien, le secteur aérien. Véritablement, ici, il y a un programme qui a une importance pour le Sénégal. Tout le département, il va pouvoir réhabiliter le stade. Maintenant, il y a un bonheur, nous sommes arrivés à l'autosuffisance alimentaire. On a dit qu'il y a une production agricole et qu'il y a une production d'arachis. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Pourtant, la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, qui couvrira la période 2024-2029, a fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les acteurs de la vie économique nationale. Et, c'est à Djam Ndiadjou qu'on a présenté ça à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui l'ont approuvé. le programme, il y a un bonheur. Il y a un bonheur pour développer potentiel de l'agriculture qui est de 100 milliards d'euros en termes de subventions. Le quatrième élément, c'est que nous avons des acquis sociaux significatifs. Nous avons des croissances. Nous avons des infrastructures, des rattrapages. Nous avons des autosuffisances alimentaires. Nous avons des acquis sociaux. Et là, véritablement, c'est important. Dans le secteur de l'énergie, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'avec effectivement 1616 MW en 2022, aujourd'hui, on exporte à peu près 100 MW. Je pense que vous êtes revenus largement là-dessus, l'honorable député. Montagnac, électrification rurale, c'est le taux d'accès du monde. Parce que 24%, c'est le taux d'accès, plus de 60%. Tu vois, l'honorable aussi, l'accès universel du monde, c'est le taux d'accès. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, presque urbain, on est à 98,8%. Et en 2025, Inch'Allah, sur la base des programmations qui sont faites dans le secteur, on pourra valablement atteindre l'accès universel. tu vois, l'assainissement, l'éducation, l'information, le taux de travail, il y a des difficultés, le 4 milliards, ce que vous connaissez, ce que vous connaissez, il va augmenter les bourses, le budget que vous connaissez, le taux d'accès, ce que vous connaissez, la cantine scolaire. Tu vois, Le système politique sénégal, je suis très précis, le mardi 3 janvier 2017, nous avons voté la loi pour vous permettre 15 députés de l'hémicycle. C'est un acquis important. Nous, au Sénégal, nous avons vraiment voté la loi. Nous avons voté la loi qui a joué à la réunion de l'hémicycle. Vous savez que nous devons faire beaucoup de efforts sur la programmation budgétaire, surtout sur les investissements. Vous avez vu Milan, Ankara, Bamako, Bandiou, Noachot, etc. Nous avons voté la loi. Nous avons voté l'attention particulière sur le renouvellement des passeports. Nous avons voté la loi, le rapatriement des dépôts immortels. Nous avons voté mon collègue d'affaires étrangères et sénégalais de l'extérieur. L'allocation budgétaire. Nous avons voté le 30 juin de NUDEF. Nous avons voté le 30 juin de NUDEF. Nous avons voté le 30 juin du NUDEF, une situation exacte après Mena, les projections sur le second semestre. Nous voyons ensemble s'il y a des gaps de financement, qu'on puisse les résorber. Parce qu'il y a d'autres lignes budgétaires qui n'ont pas consommé la totalité des crédits. Pour la promotion économique des Sénégalais de l'extérieur, je pense que globalement, le FES va être renforcé. Il a été mobilisé 13,4 milliards, le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. L'évaluation de l'évaluation de l'économie, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie. Il y a aussi le programme d'appui aux initiatives de solidarité, le programme d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. Le fonds de l'économie, le fonds de l'économie, le fonds de l'économie, le fonds de l'économie. Effectivement, les instruments financiers en faveur de la diaspora seront amplifiés sur le triennat 2024-2026. Les mesures concrètes maintenant de politique d'inclusion sociale, je pense qu'il y a un soutien au pouvoir d'achat à vie. Parce que si on l'a dit, le Sénégal a fait une suspension d'impôts et de taxes pour que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie. l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie. C'est ce que l'économie de l'économie. En cours de la dette publique rapportée au PIB en 2023, le Sénégal sera à 68,4%. En 2022, c'est actuel, c'est 68,2%. Donc c'est inférieur au 70%. Valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée au PIB. On est à 51,3%. C'est inférieur au seuil de 55%. Valeur actuelle de la dette rapportée aux exportations. Le Sénégal en 2023 est à 186,3%, inférieur au seuil de 240%. Et service de la dette extérieure rapportée aux exportations. On est maintenant dans des indicateurs de liquidité de la dette. La capacité du Sénégal à faire face à ces échéances à court terme. Viabilité à moyen et long terme. Sur ça, service de la dette extérieure rapportée aux exportations 2023, 19,1%, le seuil est à 21%. Et service de la dette extérieure rapportée aux recettes, 16,8%, le seuil est à 23%. Vous convenez avec moi que le Sénégal présente un risque de sur-endettement modéré. Tous les indicateurs de viabilité de la dette et de liquidité de la dette sont respectés. Et les notations de crédit aussi sont le reflet de la solidité des fondamentaux du Sénégal. Le Sénégal est classé parmi les souverains les mieux notés en Afrique au sud du Sahara. On est troisième après le Botswana et l'Afrique du Sud. Voilà ces indicateurs. Il était important qu'on développe ça pour rassurer davantage le Parlement et les honorables députés sur la maîtrise de la dette du Sénégal. Maintenant, il a été beaucoup question aussi de l'IDH, l'indice de développement humain. Vous savez, l'indice de développement humain, on parle toujours du classement du Sénégal, mais ça se calcule à partir de trois critères. C'est un peu l'indice du PIB par habitant, c'est-à-dire la croissance économique par habitant. Le troisième indice, c'est l'indice de l'espérance de vie à la naissance. Et le troisième indice, c'est le niveau d'instruction. Et dans le niveau d'instruction, il y a deux tiers, il y a un poids de deux tiers sur le taux d'alphabétisation des adultes. Et un tiers seulement pour le taux de scolarisation. Jusqu'au dernier recensement, là. Vous savez, en matière de croissance économique, donc on est bon, j'ai repris toute la croissance économique du Sénégal. On est d'accord ? Espérance de vie, le Sénégal est bon, on est à 68 ans au Sénégal, l'un des meilleurs en Afrique aujourd'hui, espérance de vie. Là où on est faible, c'est parce qu'on n'a pas communiqué les données. C'est l'enseignement arabe et l'enseignement coranique. Et le dernier recensement va prendre en compte ces données-là pour les communiquer au système des Nations Unies. Et vous allez voir que l'indice de développement humain du Sénégal, le classement du Sénégal, va fortement évoluer. Il était important qu'on soit assez technique sur ces questions-là parce qu'effectivement, ces revenus, on parle du Sénégal 170e sur 193 pays. Savez-vous quel est le premier ? C'est la Suisse, devant les Etats-Unis, qui sont 18e. Et pourtant, les Etats-Unis, c'est la première puissance mondiale ? Ou bien ? La France est 20e. Non, c'est pour dire qu'il fallait quand même relativement tempérer cette question de l'indice du développement humain au Sénégal. D'autres aspects ont été abordés. C'est la part du budget de la défense et de la sécurité, globalement, dans les 7000 milliards. On est allé jusqu'à penser qu'on est à 48%, à peu près, de 7000 milliards, que le budget de la défense et de la sécurité serait de 3500 milliards. C'est vraiment impossible. Je pense que c'est juste des questions de calcul. Les 7000 milliards du budget, sa répartition, c'est des données, je vais vous les communiquer, c'est là. Ça vous permettra de savoir qu'on est dans l'ordre de 6%. Donc, en lieu et place de 48%, je pense que c'est juste des questions de calcul et d'interprétation. Bon, sur les besoins de financement de 2023, je vois que le temps, comme je l'avais dit, on est quasiment à quelques encadrures de la fin. Il ne me reste qu'à vous remercier et encore à vous dire qu'effectivement, ça a été un plaisir d'échanger avec le Parlement sur toutes ces questions économiques, budgétaires et financières. Et je vous donne rendez-vous, inshallah, s'il plaît, au bon Dieu, en octobre, à l'ouverture de la session du budget. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La discussion générale est close. Merci, monsieur le ministre.